Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vrais voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui clique, qu'est-ce qui buzz sur les réseaux, on se le demande, ça tombe bien. Félix Mathieu est là pour ça. Ouais, coucou. Coucou. Alors, la Cour des Comptes remet une pièce dans la machine à propos des cabinets de conseil, Félix. Oui, le recours aux consultants privés est devenu une solution de facilité pour l'administration, selon les sages des recours aux privés inappropriés, selon le rapport de la Cour des Comptes qui sort aujourd'hui, un an après le rapport du Sénat, qui parlait de phénomènes tentaculaires. La Cour des Comptes demande une clarification des règles pour éviter un dérapage financier à plus de 233 millions d'euros en 2021. Elle reproche à l'état en fait d'externaliser aux privés des missions qui relèvent du cœur de métier de l'administration, voire même, dans certains cas, de faire intervenir ces cabinets dans le processus de décision. Alors, parmi les nombreuses réactions à ce rapport de la Cour des Comptes, Anticor profite de l'occasion pour mettre en avant son rôle en matière de transparence publique. Quelques semaines après la perte de l'agrément qui lui permettait d'agir en justice, en 2022, Anticor a alerté la Cour des Comptes sur l'utilisation abusive des cabinets de conseil privés par l'État, écrit l'association. La proposition d'Anticor a débouché sur un rapport de la Cour des Comptes qui confirme nos craintes. Autre sujet, le gouvernement met la pression sur les plateformes numériques avant le 14 juillet. Les fonctionnalités des plateformes numériques ne doivent pas être mises au service des émeutes plaides de Jean-Noël Barraud chez nos confrères de France Inter. Nous avons convoqué, vendredi dernier, les principales plateformes de réseaux sociaux pour les rappeler à leurs obligations légales, celles de retirer les contenus illicites qui leur sont signalés, celles de répondre aux réquisitions, aux demandes de la justice pour pouvoir identifier les auteurs de violences. Et on leur a demandé d'aller un peu plus loin, d'anticiper sur des règles européennes qui vont s'appliquer dès cet été et de veiller à ce que les paramètres, les fonctionnalités de leurs services ne viennent pas être dévoyés au service de rassemblements émeutiers. Selon le ministre du Numérique, des milliers de contenus en ligne, des centaines de comptes ont d'ores et déjà d'ailleurs été supprimés ces derniers jours dans la foulée après les émeutes. On en vient à cette enquête ouverte après les propos sur Sendizia, la fille de Jacques Hichelin. La chanteuse s'est amusée jeudi soir et imaginait publiquement une scène de lynchage d'Emmanuel Macron. C'était à Beaulieu-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes lors du festival Les Nuits Guitare. Quelque chose d'un petit peu extrême, tu vois, mais je le connais, putain, quelle coquine celui-là. Il s'est dit là ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol tel une piñata humaine géante et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes pattes avec des clous au bout comme dans Clockwork Orange, tu vois. Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont. Et on aurait tous nos pattes avec nos petits clous et dans un feu de bengale, de joie, de chair vive et de sang. On le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. Voilà, tout un programme. Le Parc de Nice a ouvert une enquête, je vous le dis, et plusieurs dates ont été annulées. Qu'elle n'était pas dans son état normal, probablement. Il semble qu'elle soit perchée sur cette affaire. Et il est intéressant de voir qu'à Beaulieu, le public a réagi de manière très molle. Il y avait plein de concerts annulés, hein, Félix ? Oui, 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 un concert annulé, par exemple. Elle était prévue où ? Eh bien, Marc en barreule dans le Nord, mais plusieurs élus, et dont le maire d'ailleurs, se sont opposés à sa venue. Quant au maire, forcément, de Beaulieu-sur-Mer, il ne veut plus la revoir. Très bien, merci Félix Mathieu.